Bonjour à tous, la WWE est de retour en Europe le 31 août 2024. Ils seront dans la capitale allemande pour nous donner un PPV qui va être probablement bien. Je m'appelle Aquapro, j'ai un podcast hebdomadaire de catch et plus notamment sur la WWE tous les lundis à 10h. Et c'est l'heure de faire la vidéo pronostique. Donc je vais parler de tous les matchs par ordre de hype. Je vais parler d'abord du match qui me hype le moins jusqu'au match qui me hype le plus. En donnant mon avis sur comment ça va se dérouler sur le gagnant. Mais avant ça plus précisément, ce que je pense du PLE, je suis hypé. C'est pas non plus la hype extraordinaire, c'est-à-dire je suis content qu'il y ait un PLE samedi par exemple. Je suis très très content qu'ils reviennent en Europe parce qu'on sait le public va être exceptionnel. En tout cas je compte sur vous mes amis allemands. Si vous êtes européens et que vous pouvez vous déplacer en Allemagne, faites péter le stade. Je sais pas si c'est un stade, faites péter l'arène. Soyez très très vocaux, on attend ça. Faut que la WWE revienne en Europe le plus possible. Et en fait j'ai pas non plus une énorme hype parce que sur les 5 matchs, alors il y en a quand même 3 voire 4 qui me hype beaucoup que j'ai envie de voir. Mais qui n'ont pas, c'est pas que j'ai envie de dire, pas beaucoup d'intérêt parce que franchement si, les rivalités avancent bien. Mais il n'y a que 1 match où je sais vraiment pas qui peut gagner et en même temps j'ai une petite idée. Et sinon j'ai l'impression que c'est pas si important. Il y a 3 matchs pour des ceintures quand même, mais sur les 3 il n'y en a que 1 qui est véritablement dur à pronostiquer. Donc dans l'ensemble c'est un PLE que j'attends beaucoup. Je trouve que 5 matchs c'est un peu léger. Je faisais partie de la team des gens qui pensaient que 5 matchs ça pouvait complètement suffire sur une carte. Pas besoin d'avoir une carte à 7-8 matchs. Mais j'avoue que pour des PLE comme ça, j'aimerais bien un 6ème match de temps en temps. Et il faut savoir que je tourne cette vidéo avant le SmackDown de cette semaine. Donc si des matchs ont été rajoutés, si des matchs ont changé, n'hésitez pas à aller voir le commentaire épinglé. Donc ouais, globalement un PLE que j'attends parce que je suis très content d'avoir un PLE-WW. Mais c'est pas non plus la plus grosse hype que j'ai eu de l'année, tu sais on va pas se mentir. Je suis surtout content qu'ils aillent en Allemagne. Et il y a quand même 3-4 matchs qui m'hype beaucoup sur les 5. Et donc on va pouvoir commencer directement les pronostics. Le match qui m'appelle le moins, c'est le match par équipe, ça veut dire Highlight Down et Alba Fire contre Jade Cargill et Bianca Belair pour le titre par équipe féminin. Les anciennes championnes ont un droit à un espèce de rematch, sachant que les écossaises avaient gagné les titres dans leur propre pays. C'était un très beau moment. En weekly, c'est pas non plus les storylines qui m'hype le plus quand même la division par équipe féminine, on va pas se mentir. Mais je trouve que Alba Fire et Highlight Down font plutôt des bonnes championnes. On leur donne du temps, on les met en PLE, ce qui est pas mal du tout. C'est-à-dire que dernièrement, sur des pay-per-views, on a beaucoup plus vu les femmes que les hommes en tag team. Et c'est pas pour me déplaire parce que franchement, la division féminine par équipe, ça faisait une éternité qu'ils avaient pas défendu en PLE avant cette année. Donc pourquoi pas ? Après, vous le voyez, c'est le match qui m'appelle le moins, j'ai pas une énorme hype. J'aime beaucoup les 4-4 choses, je suis un énorme fan de Bianca Belair et j'ai très hâte de voir où elles vont aller parce que mon pronostic sera que Alba Fire et Highlight Down conservent leurs titres. C'est un petit peu ballsy mais je me dis, c'est con de les faire gagner comme ça chez eux parce que c'est un moment cool. Elles le conservent en un ou deux matchs en weekly et puis dès qu'elles font un pay-per-view, elles peuvent rien faire parce que Jade Cargill est bien. Bianca Belair, elles sont construites trop fortes. Mais comme je viens dire, Jade Cargill et Bianca Belair sont construites trop fortes. Et déjà à l'époque, on savait pas trop comment elles allaient perdre le titre si elles devaient les perdre. Et bah là, comment elles vont faire pour ne pas les regagner ? Je pense honnêtement, pour moi, c'est le seul chemin. Soit tu leur donnes les titres et après tu les fais battre plein d'équipes féminines et à chaque fois on n'y croit pas parce que Jade Cargill et Bianca Belair sont trop fortes. Soit tu les sépares et elles forment une rivalité. Et moi, je suis pas contre qu'on ait un Bianca Belair contre Jade Cargill, un espèce de BO3. Ça veut dire qu'il y a un match sur Avorseri, un match au Royal Rumble et la belle à WrestleMania. Moi, ça me déplait pas totalement. Donc ouais, je sais pas si ce serait une trahison carrément, sachant que Naomi traîne beaucoup avec ses deux potes. Mais Jade Cargill, Bianca Belair, je ne les vois pas regagner le titre et je les vois partir en feud toutes les deux. Ou alors elles repartent en solo. Mais c'est pareil, Liv Morgan elle est un petit peu bloquée et Nia Jax elle perdra pas le titre tant que Tiffany Stratone ne cachine pas. Donc ouais, la division féminine pour moi elle est un petit peu bloquée. J'ai juste pas envie de voir Jade Cargill et Bianca Belair redevenir championnes par équipe. J'ai envie que Ayladon et Alba Fire conservent et qu'à chaque match je sois dedans et que je sois de plus en plus dans cette division par équipe féminine. Le quatrième match qui m'appelle le plus c'est le Juge Monday, Liv Morgan et Dominique Missou. Ça fait bizarre de dire que Liv Morgan dans le Juge Monday contre eux. Comment ils s'appellent ? C'est les jumeaux maléfiques, je sais plus comment ils s'appellent. Damien Priest et Réa Ripley. Le 2 contre 2, c'est la première fois que je suis plutôt hype par un match mixte. Je suis pas trop fan des matchs mixtes parce que femme a le droit de taper homme mais homme a pas le droit de taper femme. Alors que bon, encore une fois c'est un débat qui pourrait être très intéressant etc. Mais c'est regardé par des enfants, faut pas montrer à l'image des femmes se faire taper par des hommes. Mais si j'ai envie de te dire, faut pas non plus montrer à l'image des hommes en train de taper des hommes. Tu vois, le problème c'est pas que ce soit pas le même genre, le problème c'est qu'il y a des gens qui se tapent. Et c'est pas des femmes et des hommes, c'est des superstars, c'est des catchers, catcheuses. Donc ouais, moi je trouve ça complètement con. J'aime beaucoup les matchs mixtes mais en 1 contre 1, j'aime beaucoup homme contre femme. J'ai des dream matchs à la WWE où ça peut être homme contre femme. Et du coup j'ai des gros problèmes avec les matchs mixtes parce qu'une fois qu'un homme tag une femme, et bah ça tag officiellement pour l'autre équipe. Bah oui, un homme va pas frapper une femme. Donc quand il y a toujours des moments sur le ring où il y a les deux femmes ou les deux hommes qui rampent vers leur coin et qu'il y en a un des deux qui fait le tag et qu'en fait de l'autre côté ça fait le tag en même temps, bah ça ne sert à rien. Tu peux laisser ton adversaire ramper, de toute façon s'il arrive à faire le tag, ton coéquipier peut rentrer aussi. Donc voilà, je trouve globalement que les matchs mixtes, même si on a des très bons, même si j'ai des très bons souvenirs par exemple de Becky Lynch et Seth Rollins contre eux, je crois que c'était Baron Corbin et Lacey Evans, ou ça date 2019, j'ai des bons souvenirs de certains matchs mixtes. Mais dans l'ensemble, je trouve ça débile et pour la plupart du temps très incohérent. Bref, je suis quand même hypé par ce match parce que je suis très hypé par cette rivalité. Si vous avez vu mon écrit où je pronostiquais SummerSlam, je parlais d'une possible trahison de Dominique. Et si vous avez vu ma vidéo Chronique & Catch où je revenais sur SummerSlam, j'ai dit que j'étais plutôt content de comment ça s'était passé. Les révélations de Dominique, les explications m'ont convaincu sans plus quoi. C'est-à-dire que c'était pas compliqué à comprendre, mais ça va pas au-delà. Mais j'aime beaucoup la dynamique que Liv Morgan et Dominique ont par exemple, surtout à l'écran, on a l'impression qu'ils sont vraiment en couple. Et dans l'autre côté, j'aime bien cet aspect revanche entre Damien Priest et Ray Ripley qui ont le droit de se venger, franchement c'est honnête. Mais qui, si jamais on remonte, sont les vrais méchants de cette histoire. A la base, Dominique, Liv Morgan c'était des... J'allais dire jambiens. Dominique a quand même frappé son père, mais à la base, tout, tout de base, c'était des gens bien et ils se sont fait convertir, j'ai envie de dire. Ils se sont fait maléfiquement changer par le Judge Monday qui était à l'époque composé de Damien Priest, Edge et Ray Ripley. Donc j'aime beaucoup cette demi-histoire où les vrais méchants sont en fait maintenant les gros gentils acclamés. Et j'ai juste un petit peu peur que dans le match, Dominique et Liv Morgan passent vraiment par des quarks. Dominique à la limite, c'est dans son personnage, c'est très cool. Liv Morgan un petit peu plus, mais Liv Morgan c'est notre championne. J'ai vraiment envie de voir une Liv Morgan combative qui montre qu'elle a pas eu le titre par chance, qu'elle a pas eu le titre juste grâce à Dominique et qu'il peut gagner ce match. Après, bon, on va pas se mentir, ce match je le vois clairement gagné par Damien Priest et Ray Ripley. Je pense même qu'il va y avoir énormément d'interventions du Judge Monday et que des gens vont venir les aider alors qu'ils sont censés ne pas avoir d'amis actuellement parce qu'ils sont mis tout le roster à dos. Mais genre des gens comme Edge et Style, je sais pas quoi. Voilà, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont venir les aider et victoire des Faces parce que pourquoi pas. Je pense que ça va être un bon match. J'ai très envie que Liv Morgan nous montre que c'est elle la championne. J'ai quand même hâte de voir Damien Priest et Ray Ripley pouvoir frapper leurs deux adversaires. Ils méritent un petit peu. Le troisième match qui m'arrive le plus. Et vous allez peut-être m'engueuler parce qu'il a cette place-là, mais c'est Gunter contre Randy Orton. J'attends énormément ce match. On va pas se mentir, les trois matchs que j'attends là sont très bien. Très comme ça. Mais Gunter contre Randy Orton. Alors déjà, je suis ultra pressé de voir Gunter acclamé par le public allemand parce que Gunter a fait une énorme partie de sa carrière en Allemagne. Donc ça va être une explosion, je pense. Et Randy Orton, toujours aussi adoré. Je pense que ça va être un match face contre face. Les deux vont être adorés. Les deux vont se faire comme un peu il y avait eu à King & Queen of the Ring. Les deux étaient acclamés, je crois. Et on va voir un super match. Cette semaine ou de la semaine dernière, j'ai un petit peu peur que ce match soit déjà en dessous celui à King & Queen of the Ring parce que Randy Orton dans un ring aujourd'hui, même si j'aime beaucoup ce qu'il fait, je ne suis pas non plus à 100% et je ne trouve pas que ce sont des matchs exceptionnels qu'on n'a jamais vus. Et étant donné que j'avais bien aimé leur premier affrontement qui ne date pas tant que ça, je me demande ce qu'ils vont raconter maintenant parce que dans le premier affrontement, il y avait une histoire avec, je crois que c'était la jambe de Randy Orton qui était pétée et du coup ça tournait autour de là. La Gunter, il va juste attaquer le torse de Randy Orton, il va peut-être y avoir du sailing aussi à un moment. Netflix a racheté, arraché la WWE, pas du tout, mais les droits de diffusion. Donc début 2025, dans la plupart du monde, dans beaucoup de pays, les pays qui regardent le plus la WWE, ce sera sur Netflix. Et Netflix veulent possiblement que ce soit un champion, une grosse tête quoi. John Cena a une grosse tête qui est la ceinture quand le show arrive sur Netflix. Et donc Randy Orton serait parfait pour ça. Ce serait parfait de mettre un Randy Orton fin décembre pour que le 1er janvier quand ça arrive sur Netflix, t'es la tête de Randy Orton avec la ceinture et que les anciens qui regardaient du catch avant, ils se disent « Mais je le connais Randy Orton, il fait encore du catch ? » Et là, il regarde et puis voilà. C'est ainsi que ça peut se comprendre. Là où Gunter n'est pas assez mainstream, c'est-à-dire Randy Orton, si tu connais pas le catch, tu connais peut-être de nom ou de visage, Gunter, il y a beaucoup beaucoup moins de chance. Mais je ne vois pas Gunter perdre pour sa première défense de titre. Je ne sais pas s'il y aura un nouveau membre d'Imperium ou quelque chose ou si ce sera un match totalement clean. Je l'espère parce que Triple H a beaucoup tendance à mettre des interventions dans ses matchs. Je pense que ce n'est pas nécessaire ici. Mais voilà, je ne vois pas Gunter perdre. Et c'est pour ça, le match me va bien parce qu'il y a une possibilité que Randy Orton gagne. Je vois très très mal Gunter perdre le titre maintenant. Je suis juste pressé de voir l'ambiance que va avoir tout le match. Et peut-être que je vais me faire surprendre et que ce sera le meilleur match de la soirée. Mais voilà, j'ai un petit peu de réserve. Donc c'est une hype prudente, même si j'attends beaucoup ce match. Le deuxième match qui m'a fait le plus, c'est Cody Rhodes contre Kevin Owens pour le titre indisputé. J'aime beaucoup toute cette rivalité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Il n'y a pas d'histoire, c'est nul, c'est du temps perdu. » Je trouve que Cody Rhodes se débrouille plutôt bien dans son règne. C'est-à-dire, il a deux matchs, pas à la suite, mais il a deux très bons matchs contre AJ Styles, dont un en France, donc forcément, ça touche. Il a un match contre Logan Paul qui est un peu oubliable, mais qui n'était pas mauvais. Et après, il a un match contre Solo Sikawa qui était plus là pour le retour de Roman Reigns, mais quand même, il a quand même une histoire avec la blue line. Et là, j'aime bien, encore une fois, le fait que le champion puisse choisir qui sera son prochain adversaire. C'est lui qui a choisi Kevin Owens pour le remercier, pour le félister, parce que oui, Kevin Owens le mérite. Et Kevin Owens, ils en jouent depuis plusieurs semaines. Kevin Owens, c'est un personnage qui a tendance à trahir très facilement, surtout quand une ceinture est en jeu. Et là, c'est toute l'histoire. Est-ce que Kevin Owens va trahir ? Encore une fois, je tourne avant le SmackDown, donc ça se trouve, il s'est passé quelque chose de fou. Mais on est sur une dynamique où Kevin Owens peut trahir à n'importe quel moment pour vraiment avoir le titre, parce qu'il le veut. Tous les catcheurs sont là pour le titre. Ok, c'est cool, les amitiés. Mais t'es là pour être champion du monde. Ou alors, Cody commence à douter petit à petit de Kevin Owens et Kevin Owens. Il dit, à aucun moment, j'ai voulu trahir. Comment tu peux douter ? Et là, il s'énerve, et là, il lui casse la gueule. Et du coup, un petit peu inversé de Kevin Owens finit vraiment par trahir, mais pas pour les mêmes raisons. Il était vraiment cool, et c'est à cause de Cody Rhodes. Donc voilà, ça peut être très bien. Ou alors, j'ai vu des gens le fantasmer, c'est Cody Rhodes qui se retourne contre Kevin Owens. Et pour une raison que j'ignore, Cody Rhodes passe heal. Je pense que Cody Rhodes est beaucoup trop apprécié en tant que face pour le faire passer heal maintenant, même si c'est un truc qui arrivera dans plusieurs années. Je pense que quand il perdra le titre, il deviendra heal. Mais pour moi, même si j'adorais voir un espèce de Cody Rhodes en Blunder, le fantasme de tout le monde, Cody Rhodes n'a pas besoin d'être heal pour réinventer son personnage. Je pense qu'il faut juste lui donner des bonnes rivalités. Et si Kevin Owens tourne, il y a moyen d'avoir une très bonne rivalité. Et pourquoi pas même donner le titre à Kevin Owens. Je sais que c'est un truc que beaucoup de gens veulent, peut-être pas contre Cody Rhodes, mais voilà, donner le titre à Kevin Owens. Et j'aimerais bien pronostiquer une victoire de Kevin Owens et d'être fou. Mais je pense honnêtement que ça va être un très bon match, que ça va être dans le respect, qu'il y a beaucoup de moments où Kevin Owens pourra tricher, ou je ne sais pas, il pourra turn heal et il ne le fera pas et Cody Rhodes gagnera clean. Et à la fin, il y aura un regard entre les deux mecs. Ils s'approcheront, Kevin Owens fera genre il est vénère et finira par lui serrer la main en mode tu m'as battu la loyale, on est clean. Et ce sera juste un très beau moment où Kevin Owens ne tournera pas heal, ils nous auront proposé un super match et Cody Rhodes conservera. Et voilà, il dit comme ça, ça ne vend pas non plus du rêve, on s'attendrait à être des trucs de fous. Mais Kevin Owens pourrait peut-être partir un petit peu ailleurs, je ne sais pas, faire une petite pause, être investi dans la guerre Bloodline contre ancienne Bloodline, je ne sais pas. Mais c'est à peu près comme ça que je vois ce pronostique. Donc ouais, victoire de Cody Rhodes, évidemment, même si j'aimerais beaucoup. Une petite surprise avec une victoire de Kevin Owens, pas forcément en tant qu'heal, mais une victoire de Kevin Owens, c'est quelque chose qui me tenterait énormément, même si j'adore le règne de Cody Rhodes. Et le match qui m'a le plus, vous l'avez compris, c'est CM Punk contre Drew McIntyre. La revanche, cette fois-ci en strap match, ça va se fouetter. J'aime beaucoup la stipulation parce qu'il va falloir peut-être ajouter de la violence à leur rivalité qui dure depuis janvier et qui est une des meilleures de cette année. Franchement, je n'ai pas peur de le dire. Peut-être la meilleure rivalité que j'ai vue cette année. Et strap match, c'est bien parce qu'ils n'ont pas besoin de faire des folies dans le ring. C'est-à-dire, ils ont juste à souhaiter et le public sera très content. Et je ne sais pas si CM Punk est très limité, mais pour éviter qu'il se blesse, juste faites-lui mal sans faire de prise. Donc ouais, j'attends beaucoup ce match, mais la question, c'est qui va gagner ? Strap match, j'aurais plus tendance à dire que c'est le style de match de CM Punk, voilà. Mais Drew McIntyre, il en a déjà fait. Et bon, les deux, ils sont en guerre. Ils sont clairement en guerre. Est-ce que Edgeley va intervenir ? Encore une fois, un énorme fantasme. Edgeley qui revient à la WWE et Edgeley qui vient sauver CM Punk. Putain, ça serait trop bien, mais non. Je pense que Edgeley va rester bien sagement à la maison, qu'elle ne va pas intervenir malheureusement. Mais du coup, je pense qu'ils vont s'en mettre plein la gueule. J'attends énormément ce match parce que c'est la plus grosse rivalité que j'ai, que j'ai préféré voir cette année. Et c'est le match pour moi qui est peut-être le plus dur à pronostiquer et j'irai une victoire de CM Punk. Ce ne serait pas déconnant que Drew McIntyre gagne et arrête cette rivalité ici. Mais CM Punk gagne, comme ça, il y a une belle affaire. La belle au prochain pay-per-view en octobre, en Hell in a Cell. En plus, c'est pendant la période d'Halloween, je ne sais plus comment il s'appelle le pay-per-view. Bad Blood, Bad Blood, voilà, en fin octobre, en Hell in a Cell pour le main event. Voilà, je trouve que ça peut être quelque chose qui a de la gueule mais pour ça, il faut qu'il y ait un partout et CM Punk ne cache que en pay-per-view et CM Punk doit gagner ce deuxième match, cette revanche. Et donnez-nous de la violence. Je pense que ça va fouetter très sale. Je pense qu'il va y avoir de belles marques. Et ouais, petite victoire de CM Punk, clean, je l'espère. Pas besoin de s'étranger, c'est tout. Et la belle, on pronosticera si ça arrive. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Quelques matchs qui manquent en ce moment. Bronson Reed, il est sur une énorme lancée, j'aurais bien aimé le voir. Ilia Dragunov est un catcheur qui manque énormément. Il aurait été, je pense, acclamé en Europe et en Allemagne. Et bon, toujours déçu de ne pas voir la Voyage 6 en pay-per-view mais je pense que c'est quelque chose qui viendra à terme. Donc, une carte plutôt sympa pour une échelle de hype qui est plutôt bonne quand même, on ne va pas se mentir. Et je compte vraiment sur le public allemand pour nous faire monter ce PLE de juste bien à très très bien. Et j'espère quand même avoir des surprises parce que, oui, c'est ça le problème avec Triple H, c'est qu'il n'y a pas non plus énormément de surprises même si sur ça, je suis moins chiant que la plupart des gens tant qu'on a des bons matchs, tant qu'on a un bon rythme, moi, ça me va totalement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos pronostics pour ce show. Est-ce qu'il va être bien ou pas selon vous ? Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, lundi à 10h pour l'épisode de Chronique & Catch Résultat, un épisode spécial PLE. On reviendra sur tous les matchs par ordre de préférence. Il y aura aussi quelques news coulisses. Il y a des choses qui sont sorties cette semaine et j'en ai déjà parlé mais dans plusieurs semaines, je ne sais pas quand, le plus tôt possible, il va y avoir une interview d'un catcheur français sur cette chaîne. Voilà, je suis très content, je suis en train de faire le montage. Ça rend vraiment bien et j'ai très hâte de le sortir. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et on se retrouve très bientôt. C'était Aquapro. Ciao tout le monde !